Sous-titrage Société Radio-Canada On va prendre le temps d'aller rejoindre quelqu'un que j'aime beaucoup, comme je vous dis, depuis plusieurs semaines pour sa grande intériorité. Moi, ça me touche vraiment beaucoup. Il est psychologue. On le rejoint immédiatement, M. Pierre Faubert. Je reviens avec le même thème que les dernières semaines. C'est Jésus qui dit « Je suis la voix, la vérité et la vie ». Aujourd'hui, je vais parler davantage de la vérité. Qu'est-ce que c'est la vérité? D'ailleurs, c'est la question que Pilate a posée à Jésus. C'est quoi la vérité? Wow! Et la vérité de l'un ou de l'une, ce n'est pas toujours la vérité de l'autre. Donc, il y a une part de subjectivité dans la notion, en tout cas, ou dans la perception de la vérité. Et d'ailleurs, il suffit d'être témoin d'un accident, que ce soit un accident, un bête accident de deux voitures qui se frappent sans blesser, heureusement. Mais si vous avez des gens aux différents coins de rue, eh bien, ils vont peut-être raconter des histoires tout à fait différentes. Mais selon eux, ils racontent la vérité. À la cour, on dit « Toute la vérité, seulement la vérité ». Bon. Mais moi, j'aimerais mieux associer la vérité à la lumière. Jésus, à un moment donné, dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, encore une fois, ne marchera pas dans les ténèbres ». Et les ténèbres, c'est ce qui cache la vérité. Parce qu'en fait, la vérité, c'est la réalité. Quand quelqu'un dit « Dis-moi la vérité », dans le fond, ce qu'il veut, c'est que vous lui disiez « La réalité ». C'est quoi la réalité ? Et des fois, quand les gens disent la vérité, ils vont dire des choses pour faire plaisir aux autres. Et finalement, ça devient ce qu'on appelle un mensonge. Ce n'est pas du tout la vérité. Alors, Jésus disait en Saint-Jean, chapitre 8, verset 32, une phrase que j'ai déjà citée, mais que j'aime tellement, puis qui est très appropriée ici, c'est « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment, vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira ou elle vous rendra libre ». Vous voyez, il y a quelque chose du temps là-dedans, de demeurer, demeurer, de rester, d'être en silence. Ce n'est pas toujours évident. Il faut que la poussière se repose pour que nous puissions avoir une meilleure vision. Il faut que la lumière se fasse pour que nous puissions voir un peu plus clairement. Vous voyez, c'est ça qui est important. Et c'est ce qui fait en sorte que nous puissions justement marcher, prendre cette voie dans la vérité, dans la lumière, avancer, ne pas être dans le mensonge. Je peux vous dire que de vivre dans le mensonge, c'est extrêmement psychologiquement, et quand on dit psychologiquement, on veut dire aussi émotionnellement, on veut dire aussi, je dirais même au niveau du cœur, au niveau de tous les autres organes, eh bien, nous sommes extrêmement et profondément affectés par le mensonge. Plus celui qui ment que la personne à qui on ment. Alors donc, moi, je vous encourage à être vrai, authentique. N'est-ce pas un mot à la mode? Être authentique, être vrai. Mais, je vous avoue, je ne suis pas le modèle de la vérité. Je vous le dis et je vous dis la vérité. Je ne suis pas le modèle de la vérité. Je vais citer rapidement. Ah, je n'ai pas le temps. Mais j'y reviendrai. Je vous souhaite une bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité Qu'il faut croire toujours en toi Mais mon Dieu, j'ai besoin de toi Comme lui, sa voix dressée la table J'antais l'amour, j'antais toute la terre Toi, mon cœur Je l'ai gardé pour toi, mon Dieu La victoire de l'amour C'est la force de la foi On a tous un rendez-vous Dans les bras de Jésus Je suis tellement content de vous parler de ce nouveau cadeau du mois Une belle exclusivité de la victoire de l'amour Il s'agit, c'est vraiment original, vous allez voir Du bracelet chapelet Il est en bois d'olivier Il est déjà béni Et au bout du bracelet D'un côté, vous avez une petite croix ornée de zircon Et de l'autre côté, la clé de Saint-Pierre Et vous allez voir, on peut prier Parce que c'est vraiment un chapelet Il y a tous les grains pour prier le chapelet Et ensuite, on se le met autour du bras Et ça fait un magnifique bracelet Ça se donne vraiment bien en cadeau Aux jeunes et aux moins jeunes Aux hommes et aux femmes C'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment, vraiment original Et je vais vous dire rapidement Ce que signifie le bois d'olivier C'est tellement symbolique pour la vie spirituelle Ça nous donne des... C'est les symboles suivants, pardon Longévité, espérance, la paix, réconciliation Victoire, force et fidélité Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ Et si vous en voulez deux Parce que ça se donne vraiment bien en cadeau C'est un don de 40 $ Je vous remercie de tout cœur Vous savez que si on doit parler d'argent dans cette émission C'est qu'on doit payer pour être à la télévision Que ce soit pour la production et la diffusion Mais depuis plus de 21 ans Vous êtes nombreux à dire qu'il est important d'annoncer la parole de Dieu Je vous donne l'adresse La Victoire de l'amour Casier postal 120 Sucursale Boucherville à Boucherville Le J4B 5E6 Par téléphone du lundi au vendredi De 8h30 à 16h30 Dans le 514 523 4433 523 4433 Ou sans frais Le 1-888-811-9291 1-888-811-9291 Et aussi sur notre site internet Le www.lavictoiredelamour.org Merci de tout cœur de votre grande générosité Merci aussi de la chose la plus importante Votre prière soutenue Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer Le courage de changer les choses que je peux Et la sagesse d'en connaître la différence Amen Aujourd'hui la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup J'aime l'appeler le prêtre au cœur de tendresse Il a été imaginé 38 ans Aumônier à la prison de Bordeaux C'est pour vous dire qu'il a tout vu Et c'est un homme qui a le sens de la miséricorde d'une façon extraordinaire Il s'agit du père Jean Bonjour Aujourd'hui c'est la fête du bienheureux André Grasset Prêtre et martyr C'est un homme qui est né au Canada, en Nouvelle-France et qui est mort à la Révolution française Alors, l'Évangile aujourd'hui, cette bonne nouvelle nous vient de Saint Luc On disait un jour à Jésus Les disciples de Jean jeûnent souvent et font des prières, de même ceux des pharisiens Au contraire, tes disciples mangent et boivent Jésus leur dit « Est-ce que vous pouvez faire jeûner les invités de la noce pendant que l'époux est avec eux ? » Mais un temps viendra où l'époux leur sera enlevé Ces jours-là, ils jeûneront Et il dit encore pour eux une parabole Personne ne déchire un morceau à un vêtement neuf pour le coudre sur un vieux vêtement Autrement, on aura déchiré le neuf et le morceau ajouté qui vient du neuf ne s'accordera pas avec le vieux Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres Autrement, le vin nouveau fera éclater les outres Et se répandra, et les outres seront perdus Mais il faut mettre du vin nouveau dans des outres neuves Jamais celui qui a bu du vieux vin ne désire du nouveau Car, il dit, c'est le vieux qui est bon Acclamons la parole de Dieu Voilà qu'on reproche aux disciples de Jésus de ne pas jeûner Comme font les disciples de Jean-Baptiste et aussi les disciples des pharisiens La réponse de Jésus est très, très, très logique Quand on va à une noce C'est bien entendu que les invités, ils vont avoir de quoi manger Que le marié et la mariée vont faire en sorte que le buffet ou que le repas soit le meilleur Alors Jésus va dire, est-ce que vous pouvez faire jeûner les invités de la noce Pendant que l'époux est encore là ? Jésus, c'est un époux fidèle Vous allez dire, époux de qui ? Mais de l'Église Et l'Église, ça, tout le temps quand on voit ça On voit nécessairement les structures, le pape, les évêques, les prêtres, les religieux, religieux Mais l'Église, c'est pas une abstraction L'Église, c'est nous autres, c'est nous autres l'Église Et Jésus est l'époux fidèle Fidèle Et Saint Paul dira au sujet de la fidélité de Jésus Si nous sommes infidèles, lui, Dieu, reste fidèle Parce qu'il ne peut pas se renier lui-même Dieu est fidèle Et Jésus nous pardonne, chacun, chacun, chacune de nous autres, nos infidélités Il change puis renouvelle nos vies dans son pardon Dans son amour inconditionnel Il y a 2000 ans, Jésus a changé la face du monde Il a changé et renouvelé les institutions religieuses de son temps Vous savez, à la loi du talion Oeil pour oeil, dent pour dent Il a dit, je veux que ce soit la loi de l'amour Il dira, vous avez appris qu'il a été dit autrefois Oeil pour oeil, dent pour dent Eh bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis Faites du bien à ceux qui vous haïsent Bénissez ceux qui vous maudissent Priez pour ceux qui vous persécutent et vous calomnie C'est quelque chose, ça C'est ça, être chrétien, être appelé à ça À la loi du sabbat, il fait primer la personne sur toute forme de loi Le sabbat, dira-t-il, est fait pour l'homme et non pour l'homme pour le sabbat Il va instaurer un culte nouveau dans l'esprit Basé sur l'amour inconditionnel Il dira à la Samaritaine Il faut adorer Dieu en esprit et en vérité Il établit aussi une alliance nouvelle Dans l'ancien temps, dans l'Ancien Testament C'est l'alliance avec Moïse Mais là, il établit une nouvelle alliance dans son sang Quand on va à l'Eucharistie Puis que le prêtre dit C'est pas le prêtre qui dit, c'est Jésus qui dit par le prêtre Ceci est mon corps, ceci est mon sang C'est une alliance nouvelle dans le sang du Christ Et n'oublions jamais que l'Eucharistie, la messe, c'est mort et résurrection du Christ Et que Jésus ne vient pas sauver une église et une morale Mais il vient sauver des personnes Il va changer aussi et renouveler les personnes dans son regard Qui est un regard séducteur Il va changer la vie de Pierre quand il leur a renié En sortant du palais de justice, il le regardait avec une telle tendresse Que Pierre en a été bouleversé au point de pleurer amèrement Il va changer la vie de beaucoup de personnes dans son temps Les apôtres, les disciples Il va changer la vie aussi des malades, des pécheurs La vie aussi des personnes, des femmes Et aussi des enfants qui souvent n'étaient pas considérés Puis il va entrer dans le cours de l'histoire Et changer le cours de l'histoire Parce que Dieu accepte, lui, de se faire homme parmi nous Puis aujourd'hui, Jésus veut changer nos vies J'ai trois questions à nous poser Qu'est-ce que Jésus a changé dans ma propre vie à moi? Puis est-ce que je suis accueillant pour accueillir Ce changement que Jésus veut opérer en moi? Et sur ce, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit Amen Je vous salue Marie, pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni Sainte Marie, Mère de Dieu Priez pour nous pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort Amen Il me reste que le temps de vous souhaiter une merveilleuse journée aujourd'hui Prenons le temps de remercier Dieu justement Pour des belles choses que nous voyons dans notre monde À demain J'étais conscient aussi assez rapidement que c'était malsain Et que ça me nuisait Et ça, je crois que c'est une des grandes justices sur la Terre Au niveau de la consommation C'est qu'il n'y a aucune substance que tu peux consommer Et t'en sortir indemne Chacune à sa façon va t'affecter Et t'envoyer les signaux du danger que ça représente